Musique Bienvenue chers amis à Las Vegas Sin City, surnommée la ville de tous les péchés, de tous les vices. Bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui la ville est un petit peu plus sage qu'à une certaine époque, ça je vous l'accorde. Et on va justement revenir sur le pourquoi du comment dans cette large vidéo où je vous montrerai tout sur Las Vegas. Vidéo que je vous invite d'ores et déjà à liker, à partager, à commenter bien sûr, parce que vous savez que ça booste le référencement de la vidéo. Et moi ça me donne force et courage de continuer à vous proposer des contenus comme ça. Alors donc, dans un premier temps, on reviendra sur le point historique évidemment de Las Vegas. On parlera même un petit peu mafia, on parlera même des Mormons. On reviendra dans une autre partie donc, bien sur les lieux emblématiques de la ville évidemment. Et puis surtout, on discutera dans la dernière partie de cette vidéo avec un journaliste français, Laurent Garrigue, que j'ai rencontré sur place et qui vous expliquera et bien comment quand on est français, on peut tout simplement vivre à Las Vegas. Et puis dans une ultime partie, je vous livrerai quelques petits tips, quelques recommandations sur tout ce qui est transport, hôtel, etc. histoire que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Bon allez, on va voir tout de suite comment Las Vegas est né et comment surtout Las Vegas est devenu le Las Vegas d'aujourd'hui. C'est parti. Alors je vous le dis tout de suite les amis, si vous avez l'image d'un Las Vegas impressionnant et brillant avec des casinos, hôtels partout, tous plus impressionnants les uns que les autres, il faut savoir qu'avant le XXe siècle, eh bien la ville n'existait pas. Et c'est l'un des éclaireurs d'Armiro, Raphaël Rivera, qui découvre Las Vegas, alors appelé les prairies ou les plaines fertiles. Et figurez-vous qu'à cette époque, eh bien émergeaient quelques zones humides en sous-sol, sur place, qui offraient certaines possibilités d'installation. J'accélère un petit peu et la domination sous pavillon mexicain, eh bien devient ensuite américaine. Dès 1855 est l'arrivée des Mormans dans la région, au moment où le territoire est justement devenu américain. En 1864, l'installation de la population est facilitée, et c'est à ce moment-là qu'une voie de fer, un chemin de fer, traversera la localité en 1905, donc pour donner véritablement naissance à Las Vegas, au village de Las Vegas, puisque Las Vegas sera érigée en tant que ville en 1911 seulement. Alors je vais vous donner quelques petites dates repères comme ça. En 1910, sachez que je les ai sous les yeux, le Nevada interdit le jeu. Alors pourquoi je vous en parle, c'est important, vous allez voir. Mais sachez que, entre-temps, parce que sinon ce ne serait pas drôle, eh bien des bars clandestins et casinos illicites poussent, voient le jour. Alors de fortune ou presque, et donc le crime organisé s'installe en ville à Las Vegas et prend doucement le pouvoir. 1931, c'est une date très importante, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, puisque cette année-là, eh bien marque la légalisation du jeu. Et c'est très important cette légalisation du jeu, parce qu'elle signe le début de l'expansion de Vegas, et d'ailleurs la construction du célèbre barrage Hoover accélère le boom démographique de la ville. Des casinos et des cabarets sont construits sur Freeman Street, qui est alors la seule route goudronnée de la ville. En 1936, le barrage Hoover, qui est ultra important aujourd'hui pour Vegas, vital même j'ai envie de vous dire, eh bien est achevé. Et les panneaux clignotants sont alimentés grâce à l'hydroélectricité. 1941, quelques années plus tard, El Rancho ouvre ses portes, c'est un hôtel juste en dehors de la ville, il devient le premier complexe à thème du fameux Strip, et se rend ensuite bâti le Flamingo en 1946, qui existe toujours, qui a d'ailleurs été financé à l'époque par l'argent des gangsters mexicains et des gangsters juifs. Puis sur Freeman Street ouvre El Cortez, célébrissime établissement de Vegas, et en 1940 la ville comptait 40 000 habitants. Les années 50 sont un autre tournant pour Las Vegas, on note l'arrivée de la musique, puis du théâtre et du cirque. En 1954, Vegas compte 54 000 habitants, et cette décennie est sous l'emprise de la mafia, petit. On bascule, en 1966, on continue d'accélérer un petit peu dans le temps, les hôtels et les casinos de Freeman Street et du Strip évoluent, prennent de la hauteur, ils gagnent en étage, pour le dire autrement. Et en 1985, Las Vegas va entamer une croissance démentielle, exponentielle, entre 85 et 95, et la population de la ville passe de 186 000 à 370 000 habitants, elle double en l'espace de 10 ans. Et puis, date extrêmement importante, 1989, l'année de ma naissance, et bien sachez que la mafia perd de son influence à Las Vegas. Pourquoi ? Pas forcément parce qu'elle est chassée au sens violent du terme, les parrains se font vieillissants, il n'y a pas de renouvellement, en fait, dans les grands dirigeants de la mafia. Et en même temps, vous avez les super entrepreneurs, vous savez, de Wall Street, les super entrepreneurs américains, qui émergent et qui donc vont s'intéresser à Las Vegas et prendre le pouvoir. Ouvre alors le Mirage, célébrissime, un établissement de Vegas, encore aujourd'hui, qui est le premier méga complexe hôtelier de la ville à l'époque, dont l'argent proviendra, et c'est inédit, de Wall Street. Les 20 années suivantes, c'est le grand chambardement, on va dire, au niveau architectural de Las Vegas. Les anciens casinos sont progressivement dynamités, ceux qui étaient affiliés à la mafia, pour être remplacés par de plus massifs casinos, ces fameux complexes, avec de l'argent, évidemment, propre, entre guillemets, si tant est que l'argent de la finance soit toujours très très propre, mais, eh bien, ils prennent leur racine, ces hôtels, dans l'Égypte ancienne, Paris, la Rome antique, Venise, New York, les Chevaliers et autres. Et sachez qu'aujourd'hui, Las Vegas compte plus de 650 000 habitants intramuros, si j'ose dire, 2 millions d'habitants dans son ère urbaine. Et imaginez que plus de 40 millions de personnes visitent chaque année la ville, faisant donc de Vegas la cinquième la plus puissante en termes de tourisme au monde, selon le dernier classement du World Travel and Tourism Council, derrière Shanghai, Orlando, Pékin, et bien sûr Paris, ville la plus visitée au monde. Et imaginez que Las Vegas devance New York, Tokyo, Mexico et Londres, excusez du peu. Focus maintenant, lieu par lieu, et je vais tout de suite vous présenter, ben oui, quelques-uns des lieux les plus mythiques de Las Vegas. On commence évidemment par le strip. Donc le strip, oui, je vous en ai beaucoup parlé, c'est le boulevard où se trouvent les plus grands resorts, hôtels, casinos de la ville, comme le Vénécian, le Wynn, le Treasure Island, le Mirage, le César Palace, le Bellagio, Paris, Las Vegas, le MGM, New York, New York, l'Excalibur, le Luxor, le Mandala Bay, Mandala Bay, théâtre d'une triste fusillade en 2017, vous vous en souvenez peut-être. Et de loin, on a l'impression que tout est à côté à chaque fois que vous faites quelques pas, vous traversez... Ah non, mais c'est pas du tout comme ça. Déjà pour aller d'un hôtel, de l'hôtel A à l'hôtel B qui se trouve à côté, il faut traverser des passerelles, etc. C'est plutôt bien fichu pour qu'en fait vous perdiez du temps dans les zigzags et que vous passiez par les boutiques, les casinos, etc. Bref, vous en avez quand même pour 6 à 7 km de long à vol d'oiseau, j'ai envie de dire, pour faire le strip. Alors si vous voulez visiter tous les hôtels, je vous en parle un peu plus tard. On passe à Fremont Street maintenant et au Stratosphere, à la grande tour de Vegas. Alors Fremont Street se trouve donc dans Downtown, qui est le vieux Vegas, comme on l'appelle, qui est symbolisé par les hôtels mythiques de Las Vegas, ceux qui sont nés il y a des dizaines et des dizaines d'années. On va dire que sur une carte, Downtown est un prolongement du strip. Je vous laisse regarder. Mais il abrite les plus anciens casinos, comme El Cortez, on en discutait tout à l'heure, comme le Golden Nugget, comme le Four Queens et d'autres. Et surtout, il accueille depuis 1995 l'incroyable Fremont Street Experience, une rue piétonne immersive dotée d'un écran gigantesque en fait, au-dessus de vos têtes sur, allez, 500 mètres de long. C'est assez incroyable. Je n'ai pas eu l'occasion malheureusement de traverser Fremont Street Experience, mais je suis passé à deux reprises devant et rien que passer devant, c'est... Waouh, vous en prenez plein les yeux. Et puis entre le strip et le downtown Vegas, vous avez cette imposante tour, la Stratosphere Las Vegas, qui du haut de ces 350 mètres est le point culminant de la ville depuis son inauguration en 1996. Ça remonte un petit peu. Et c'est d'ailleurs le point culminant du Nevada, c'est à savoir. Alors si vous voulez monter sur une plateforme haute de 280 mètres, il faut payer. C'est environ 25-30 dollars, avec en prime la possibilité de faire l'une des attractions des lieux. Et la plus what the fuck d'entre elles, vous en avez sûrement entendu parler, si vous vous intéressez un petit peu à Vegas, c'est le X-Cream, ce manège qui vous installe dans une nacelle, donc sur rail, qui est alors projeté à 8 mètres au-delà du diamètre de la tour. En gros, vous êtes sur votre siège, mais dans le vide. C'est assez paradoxal. Et bon, c'est... Moi, j'aime bien les sensations fortes, hein, Space Mountain, les loopings, tout ça, le goût du risque que vous voulez, mais... Des trucs comme ça, là, dans le vide, c'est pas pour moi. Je voulais m'arrêter sur un hôtel en particulier, parce que j'ai eu la chance, l'opportunité de le voir en long, large, en travers, pendant plusieurs jours, c'est le Vénécian. Attardons-nous un petit peu sur, eh bien, celui qui est le plus grand hôtel de Las Vegas, et donc sa thématisation, vous l'aurez compris, autour de Venise, évidemment, hein, de Vénécian, Venise, hein, avec 7000 chambres, sachez, oui, 150 boutiques, et une quinzaine de restaurants, oui, je le disais, il est le plus grand hôtel de Las Vegas, et celui qui, accessoirement, contient le plus grand nombre de chambres, mais bon, sachez qu'il a quand même deux extensions, hein, il y a eu une première extension ajoutant la Venezia Tower en 2003, et puis une seconde qui a ajouté le Palazzo en 2007. Et cet hôtel, les amis, il est extraordinaire. Je pense que tous les superlatifs sont bons pour le décrire, j'en ai noté quelques-uns, hein, gigantesques, délirants, excessifs, immenses, c'est un vrai Disneyland à la sauce Vegas, hein, le Vénécian, et la démesure va tellement loin qu'un réseau de canaux a été construit. Aïe, 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 le bilan carbone et le respect de l'eau dans une zone où l'eau est plutôt rare, c'est quand même, oui, 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 j'avoue, hein, vous avez de vrais gondoliers, de vrais gondoles, hein, les gondoliers, d'ailleurs, qui chantent, hein, pour de vrai, et, eh bien, tout ça vous fait découvrir le parcours du Grand Canal Shoppies, le centre commercial du Vénécian, qui se trouve au-dessus du casino, et en dessous des chambres qui sont assez impressionnantes, puisque le Vénécian a l'avantage de n'accueillir que des suites, des chambres suites. Musique 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 Et pour l'anecdote, sachez qu'il y a même un madame Tussaud au Vénécian. Oui, c'est quand même assez dingue. Bon, et le Vénécian, j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, c'est aussi un immense centre de convention qui peut accueillir plus des gens. Plusieurs dizaines lleva puis des times Ce qu'il faut retenir, c'est que cet hôtel est sans aucun doute le plus impressionnant à tout point de vue de tout Vegas et il mériterait presque à lui seul une demi-journée de visite. Alors en ce qui concerne les casinos, sachez que, pour l'anecdote là aussi, bon, ça ne vous surprendra pas, mais chaque hôtel possède, si ce n'est les motels, bien entendu, chaque hôtel possède son propre casino. Et certains hôtels abritent des parcs de machines entièrement numériques dotés d'écrans qui sont plutôt stylés. Même si la magie de l'ancien temps où vous touchiez les jetons, etc., a évidemment disparu, c'est un petit peu dommage, mais bon, le numérique c'est pratique, vous pouvez avec votre carte bleue, machin et tout, avec votre monnaie, c'est assez facile. Alors notons aussi qu'il est possible, évidemment, de fumer dans les casinos à Las Vegas, de tous les casinos, même dans les établissements les plus luxueux, c'est une particularité, c'est fait pour attirer le plus de monde possible. Alors bon, pour le coup, pour les non-fumeurs comme moi, ce n'est pas génial, génial, je ne sais pas si toi qui regardes cette vidéo, t'es non-fumeur, mais bon, c'est du coup, vous passez systématiquement devant des tables, etc., et vous prenez un petit peu les odeurs de cigarettes, mais bon, il faut avouer que dans les plus grands établissements, il y a un système d'aération aussi, d'ésodorisant, etc., qui fait que vous ne sentez quasiment pas les odeurs de cigarettes, mais quand même, ça peut être un petit peu gênant si vous n'êtes pas trop fan de la cigarette, quoi. Bon, par contre, dans les coins un peu plus reculés, autour du strip ou au niveau de l'aéroport, etc., dans les hôtels, là, la cigarette, c'est un peu plus dérangeant, vous n'y échapperez pas à l'odeur. Bon, sachez, regardez, moi, j'ai joué 20$ au Venetian, je me suis dit, je ne joue pas plus de 20$, je joue pendant un petit moment, et bon, quand je trouve que j'ai assez gagné, je m'arrête. J'ai gagné 31$, ce qui veut dire que, bon, j'ai gagné 11€ de plus que ma mise de départ. C'est pas si mal, j'étais pas loin d'être riche, mais je me suis arrêté, sachez que le système est très très bien foutu, n'empêche des machines à sous, et si jamais vous êtes un poil trop joueur, vous pouvez, je pense, très facilement, très facilement tomber dans l'engrenage et dépenser des dizaines de dollars, puis des centaines de dollars. Soyez prudents, faites attention, le système est assez pervers, plutôt bien foutu. Et si vous voulez un petit conseil, changez très régulièrement de machine. Dès que vous gagnez un petit peu, changez de machine, ne soyez pas trop gourmand, sinon la machine vous reprendra le truc. Voilà, pensez à bouger très très souvent, et vérifiez que sur des machines, il n'y a pas de cendrier, etc. Ça prouve que peut-être la machine n'a pas été utilisée il y a 5 ou 10 minutes, et voilà, donc petit conseil perso. Et puis juste pour conclure sur les casinos, tout est évidemment très très bien fait. Et bien sûr, bien pensez à chaque hôtel-casino, faites en sorte que, pour que vous puissiez accéder, pas forcément à la réception, mais du moins à vos chambres, vous passiez à un moment ou à un autre, dans la quasi-totalité, par des machines à sous ou des tables. Évidemment, vous êtes à Las Vegas, vous êtes aux Etats-Unis, on va tout faire pour vous tenter, ça c'est sûr. Concernant les shows maintenant, alors Las Vegas, oui, eh bien c'est une ville qui a accueilli les plus grandes stars pendant plusieurs mois ou des années, même avec parfois des passages qui ont duré, oui, plusieurs mois consécutifs, Céline Dion, Britney Spears, etc., j'en passe. Mais il y a aussi des shows qui ont lieu en extérieur, qui sont assez impressionnants, et qui valent le coup COUP, eh bien parce qu'ils sont gratuits surtout, c'est ça qui est pratique. Et donc vous avez des spectacles comme ça, son, eau, lumière, feu, qui sont assurés par les hôtels, et qui donc peuvent être regardés tous les jours. Et donc je vous en ai sélectionné deux, vous avez d'abord les fontaines du Bellagio, bien sûr, qui sont iconiques, avec le Bellagio World Show, qui tous les jours et tous les soirs, généralement toutes les 15 minutes, eh bien permet de découvrir un petit spectacle son, lumière et eau, qui vous laissera pendant une poignée de minutes, eh bien sans voix. Je vous laisse regarder ça. Je vous laisse regarder ça. Alors sachez là aussi pour la petite info que les fontaines s'étendent sur 300 mètres de long et jusqu'à 120 mètres de haut pour les jets les plus puissants. Le deuxième spectacle que vous ne pouvez absolument pas manquer, les amis, eh bien il est cette fois assuré par le Mirage, on en parlait tout à l'heure. Souvenez-vous, premier méga complexe hôtel-casino de Vegas, qui propose là aussi pendant quelques minutes un spectacle qui vous réchauffera bien l'hiver, mais oui j'en ai été témoin, mêlant musique, lumière et feu, sur fond d'un volcan en fusion, et ça c'est tous les jours, à 19h, 20h, 21h, 22h et 23h. Je voulais vous parler à présent des événements. Pourquoi ? Parce que Las Vegas, c'est une ville qui fonctionne bien grâce au tourisme, et qui attire, donc je le disais tout à l'heure, plus de 40 millions de visiteurs chaque année. Mais, ce qui fait énormément aussi tourner l'économie de Las Vegas, c'est le côté événementiel de la ville. Alors vous avez la F1 qui va débarquer à Las Vegas, vous avez le Super Bowl aussi qui sera à Las Vegas, il y a un super stade, la Legion Stadium, avec une équipe de football américain gigantesque, il y aura peut-être un jour une équipe de NBA, il y a bien entendu donc les concerts, il y a des conventions, donc parfois sur le monde porno, des conventions sportives, sur les trucs, on est sur les chevaux, là je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais il y a aussi tous les salons et événements qui sont organisés par de grandes entreprises, et les hôtels sont nombreux à accueillir aussi un espace de convention, donc le Vénécian en fait partie, et il y a aussi le LVCC, qui est le Las Vegas Convention Center, qui accueille notamment le CES, le Consumer Electronics Show, qui est la grande messe donc des nouvelles technologies, qui est l'événement mondial autour des nouvelles technologies, qui fait le buzz régulièrement. J'ai eu la chance de le couvrir donc cette année, début 2023, et ce qui est plutôt bien, c'est qu'il est assez pratique, alors une trentaine de minutes à pied, je l'ai fait une fois à pied, c'est très agréable comme balade, surtout quand il fait un peu frais et tout, c'est sympa, ça détend, sinon vous êtes à quelques minutes en Uber, quelques minutes en monorail aussi, donc c'est plutôt pratique. Et j'ai aussi en plus du CES, pu couvrir l'Amazon ReInvent, AWS ReInvent, Amazon Web Services, alors c'est la division tout simplement cloud, donc le stockage informatique, le stockage en nuages, ce que vous stockez en ligne, donc c'est cette division-là d'Amazon, on ne peut pas faire plus géant parmi les géants, qui donc aussi organisait un gros événement là, et j'ai pu notamment loger au Venetian à l'occasion de cet événement. Bon, et quand on est français, si jamais, peut-être que vous vous posez la question, vous voulez vous installer à Las Vegas, vous voulez vivre à Las Vegas, et bien comment faire ? Est-ce qu'on peut ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est sympa ? Est-ce qu'on peut avoir une vie normale en dehors de ces strass et paillettes ? Et bien j'ai pu rencontrer à Vegas un journaliste français, Laurent Garrigue, que je salue très amicalement, et qui donc m'a accordé une petite interview, donc vous allez pouvoir la voir, je vous laisse regarder. Aujourd'hui, ma vie sur Las Vegas, c'est une vie un peu comme tous les autres. Je passe très peu de temps sur le strip, c'est plus pour le point de vue professionnel. Cette ville permet, et surtout ses environs, permettre de découvrir une autre partie des Etats-Unis, qui est une partie très nature, avec de nombreux parcs nationaux, et de nombreuses choses à faire, que ce soit quand on aime ça, évidemment, la randonnée, du vélo, du ski, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Las Vegas possède sa propre petite station de ski, à moins d'une heure de voiture de la ville. Ce sont quelques petites choses qui font qu'aujourd'hui, vivre à Las Vegas, ce n'est pas nécessairement une vie de strass et de paillettes, c'est aussi une vie classique, où on peut apprécier une qualité de vie proche de celle d'autres villes des Etats-Unis, sans être mêlé à tout ce strass, paillettes, feu, que les gens, et notamment les Français, ont comme image de Las Vegas. C'est une ville que j'ai connue, comme beaucoup de Français, lors d'un road trip, sur deux jours, trois jours, où à peine on a le temps de faire le strip, et puis voilà, on voit que les lumières, la fête, l'alcool, et tout ce qu'on veut, et on ne découvre pas ce que c'est vraiment, que cette ville, avec tous ses à côté. Et c'est en revenant plusieurs fois, en y passant une semaine, quinze jours, trois semaines, que j'ai pu vraiment apprécier une ville, finalement, très calme, avec, j'aime pas ce mot-là, mais avec des gens normaux, qui travaillent dans des métiers, comme tout le monde, dans l'assurance, dans les garages, dans la banque. On est, la communauté française de Las Vegas est assez importante, on l'estime entre trois et cinq mille habitants. Il est vrai que de nombreux Français qui viennent s'installer à Las Vegas sont issus des métiers de l'entertainment ou de la restauration, beaucoup de pâtissiers, beaucoup de restaurateurs. L'arrivée aux Etats-Unis peut paraître un petit peu difficile. Maintenant, ça fait plus de 20 ans que je viens régulièrement aux Etats-Unis, donc c'est un pays que je connaissais plutôt bien. Je ne vais pas cacher qu'après, quand on vient s'installer ici aux Etats-Unis, avec mon statut, c'est-à-dire un statut de résident permanent, donc qui change les choses, c'est-à-dire qu'on a le droit de travailler, on est reconnu par l'administration américaine, on n'a pas un visa touristique ou un visa entrepreneur. Donc, on est considéré presque comme un citoyen américain. Maintenant, venant de la France, il est évident qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvre et qu'on ne connaît pas nécessairement quand on vient juste en touriste. L'assurance santé, le système santé, le système bancaire qui est vraiment différent de celui de la France et ça, ça demande un petit temps d'adaptation. On doit aussi refaire certaines choses. Il faut repasser son permis de conduire. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on découvre de nouvelles règles, de nouvelles lois, mais derrière, l'adaptation, c'est vrai que quand on vient aux États-Unis depuis longtemps, ça se fait assez facilement. Il est vrai que certaines choses sont parfois un peu difficiles à comprendre, notamment l'assurance santé, ce système santé qui est vraiment basé sur le commerce, sur le business où nous, Français, avec notre sécurité sociale, on peut se considérer comme des privilégiés. Ici, c'est très compliqué, ça coûte rapidement très cher et l'assurance santé par mois est un vrai coût mensuel qu'il faut prendre en compte. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on apprend au fur et à mesure et je citerai juste le système bancaire. Il faut payer sa carte de crédit tous les mois et que si on ne la paye pas, la banque, elle peut se retourner contre soi et ça peut aller très, très vite. C'est un pays où l'argent, évidemment, est roi. C'est sûr, il ne faut pas se le cacher. C'est business first. Quand on a compris le système, tout se passe très bien. Évidemment, il faut aller faire un tour à Red Rock Canyon. C'est un parc national magnifique avec de la pierre rouge, des belles randonnées à faire et en une petite journée, on peut y avoir passé un peu de temps et avoir profité. Ensuite, il y a un autre endroit qu'il faut vraiment faire, c'est le barrage Hoover. Évidemment, parce que c'est un lieu magnifique qui représente toute l'Amérique et toute cette période d'après New Deal avec les grands travaux pour relancer les Etats-Unis après la Grande Dépression. Juste à côté, se trouve le lac Mead qui est le plus grand lac artificiel des Etats-Unis et ça, ça vaut vraiment le coup de le voir. Maintenant, quand on vient en hiver ici, il ne faut pas l'oublier, il fait froid. Et Las Vegas, pour beaucoup de Français, c'est le désert. Mais en fait, autour de Las Vegas, il n'y a que des montagnes. Et ça, c'est la chance qu'on a. C'est qu'on a un petit ski resort qui s'appelle Lee Canyon qui est à à peine une demi-heure en voiture du Strip. Ça va faire maintenant trois ans, un peu plus de trois ans que je vis à Las Vegas. C'est une ville et une vie que j'apprécie vraiment. Je ne vois pas pour l'instant pourquoi revenir en France. J'y reviens de temps en temps, donc j'en profite encore de la France. Maintenant, revenir m'installer en France, définitivement, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Et je préfère encore profiter pleinement de la vie que j'ai ici et des gens, des gens notamment, de l'amabilité, de l'accueil de ces Américains qui apprécient vraiment aussi le côté français et qui apprécie les français. Voilà, merci à Laurent. Et puis, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview qui dure en réalité 12-13 minutes. Donc, en description, vous avez le lien en description ou par ici, là sur le côté. On termine cette vidéo enfin avec mes quelques recommandations et conseils. Conseils, durée de séjour, hôtel, aéroport, Uber ou taxi, saison, etc. Je vous dis tout. Alors, d'abord, la durée du séjour. Je vous l'ai dit, si vous voulez visiter uniquement le strip de long en large sans rentrer dans les hôtels, ça, c'est fait en quelques heures. Si vous voulez rentrer dans 5, 6, 7 hôtels, les visiter, manger un bout, machin et tout, là, tablez déjà sur plutôt 2 jours pour tout faire facilement. Et puis ensuite, étendez votre séjour à mesure de, en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez aller sur Fremont Street aussi pour faire le Fremont Street Experience, vous perdrez un petit peu de temps, surtout que c'est pas à côté non plus. Si vous voulez faire le Stratosphere, pareil. Si vous voulez faire des magasins, des boutiques aussi, si vous voulez visiter la Legend Stadium, cet immense stade, voilà, je pense que 3 jours, c'est bien. 4 jours, vous ferez encore plus de choses et puis, pourquoi pas 5 jours si vous voulez aussi vous faire une excursion, etc. Concernant les boutiques, j'ai un petit conseil à vous donner, visitez surtout le Las Vegas North Premium Outlet. C'est à une quinzaine de minutes, on va dire, en voiture, en Uber, 15-20 minutes s'il y a des bouchons, 15-20 dollars à peu près la course, c'est pas si excessif que ça pour Vegas et pour les Etats-Unis. C'est un immense centre commercial en plein air où vous retrouvez plein de marques, Adidas, Nike, et puis surtout de grandes marques, du Calvin Klein, puis des marques de luxe, Michael Cross, etc., des trucs comme ça. Moi-même, qui ne suis pas très dépensier, qui ne suis pas très fashion, etc., j'ai craqué quand je suis allé chez Nike, quand je suis allé chez Calvin Klein et tout, j'ai craqué pour des trucs que je n'aurais jamais pu m'acheter en France parce qu'il y avait des promos incroyables, il y a toutes les tailles où vous vous rendez là-bas. Franchement, ça vaut le coup, surtout, prenez une demi-journée pour y aller parce que je vous promets que vous ferez des affaires. Alors, concernant les transports, déjà, quand vous arrivez sur place à l'aéroport, ce que je vous conseille, c'est de prendre un Uber ou un Lyft, mais je n'ai pas essayé Lyft, j'ai essayé Uber. Pas forcément un taxi parce que les taxis, c'est très cher, vous ne connaissez pas forcément la course à l'avance, etc. Uber, vous savez combien ça va vous coûter. Franchement, j'en ai pris pas mal sur mes deux séjours de Vegas. Les chauffeurs ont été toujours très sympas. Si ce n'est un qui parlait au téléphone avec sa femme en espagnol, bon, il pensait que je ne comprenais pas mais je comprenais quand même quelques petits trucs, je ne sais pas non plus. Mais donc, bon, ce n'était pas génial, génial, mais il était très gentil. Alejandro, il m'appelait et c'était drôle. Et sinon, franchement, ils sont cool, ils sont sympas, etc. Par contre, faites attention parce que par rapport aux hôtels, c'est assez strict, c'est très limité, encadré, c'est-à-dire que vous avez des emplacements dédiés pour les hôtels et vous ne pouvez pas commander à tel ou tel endroit votre Uber. Il faudra le récupérer vraiment à l'endroit indiqué sur l'application et à l'endroit indiqué par l'hôtel. Bon, si ce n'est ça, vous prendrez très très vite le coup. Après, ça peut servir, honnêtement, quand vous, par exemple, vous voulez aller d'un point A à un point B du strip, c'est-à-dire complètement l'opposé, que vous vous rendez à l'aéroport, à l'hôtel, vous voulez aller, donc je vous parlais dans ce fameux centre commercial aussi. Vous prenez un Uber, généralement, ce n'est pas si cher. Ça arrive très vite, vous en trouverez assez rapidement. Je pense que vous n'attendrez jamais plus de 7, 8, 10 minutes, sauf cas exceptionnel. Et donc, c'est assez pratique. Alors, concernant les hôtels, donc j'ai pu faire le Venetian, ça, je vous l'ai dit, il est incroyable, vous avez vu quelques images, il est sublime, rien à dire, c'est un hôtel de luxe. Si c'était sur mes deniers personnels, je n'aurais pas pu me payer une nuit d'hôtel au Venetian, c'est beaucoup trop cher. Par contre, le Haras, sur le strip, c'est le bon plan parce que vous n'êtes pas très loin du Venetian, par exemple, vous êtes entre le Venetian et on va dire le César Palace, Bellagio, tout ça, il est super bien placé. Contrairement à ce qu'on dit, les chambres sont assez nickel et franchement, moi, j'ai été agréablement surpris par cet hôtel, il y avait toutes les communautés, etc. Donc, vraiment, c'est un hôtel qui vaut le coup, qui est bien plus accessible que certains hôtels luxueux de Vegas, luxueux et vieillissant parce que le Venetian, les chambres, pour certaines d'entre elles, elles sont quand même assez vieillissantes. Donc, vraiment, le bon plan pour aller sur le strip, ça peut être le Haras. Et ensuite, à chaque fois, la veille de mon départ sur mes deux séjours, j'ai pris un hôtel plus proche de l'aéroport parce que je faisais les boutiques, etc. Je voulais être à côté de l'aéroport, en fait. Et sur le premier séjour, j'ai réservé une nuit au Silver Sevens Hotel & Casino. Alors, c'est un accueil très sympa quand vous entrez, la femme, bon, ça pue la cigarette, quand vous rentrez. Là, par contre, c'est pas comme au Venetian et tout. Vous prenez l'odeur de cigarette et les machines à sous et tout en plein nez. C'est pas génial, génial. Et ça donne assez vite mal à la gorge, d'ailleurs, si vous êtes pas habitué. Et bon, il y a une dame très sympa à l'accueil, mon chéri et tout, machin. Bon, très sympa. Et quand vous montez dans la chambre, l'odeur est prenante. Ça pue la cigarette dans la chambre, tout simplement. J'étais au deuxième étage et voilà, c'était pas génial, génial. Bon, salle de bain, nickel. Le lit, le matelas, parfait. Franchement, il n'y avait rien à dire là-dessus. Pour 200 dollars à peu près la nuit. Donc, ça vous paraît cher, c'est sûr que ça paraît cher, mais ça n'est pas tant que ça, je vous garantis à Vegas. C'est même une très bonne affaire. Profitez-en, passez par tout ce qui est hôtel.com, booking et tout. Parfois, il y a des réduques là aussi. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Et puis, le deuxième hôtel dont je voulais vous parler, c'est le Travel Lodge Motel. C'est un motel, donc là, il n'y a pas de machine à souver tout. Vous allez à la petite gitoune à l'accueil et puis ensuite, vous prenez votre chambre et puis vous vous rendez à pied dans votre chambre du motel où vous passez, vous prenez l'escalier, vous montez votre valise, etc. C'est un motel à l'américaine comme on le voit dans les films. Je vous laisse regarder ça. Et là, alors, j'avais demandé quand même quelques conseils. On m'avait dit, tu sais, Alex, c'est un hôtel à... Bip, etc. Mais en fait, quand j'y suis allé, c'était ultra familial, il n'y avait que des familles. C'était sympa, il n'y avait pas un bruit, je me suis endormi très très vite. C'était sympa, il n'y avait pas d'odeur de cigarette. C'était... Je pouvais régler la température comme je voulais et tout. Et c'était juste à côté de l'aéroport. Le lendemain matin, j'ai appelé à 4h du mat, un Uber, il est venu en 5 minutes. Il m'a déposé en 10 minutes à l'aéroport devant ma compagnie. C'était United ou Delta, je ne sais plus. Un voyage, c'était Delta, l'autre, je crois que c'était United, la deuxième. Et voilà. Alors, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vous le demander. Où peut-on manger comme il faut à Las Vegas ? Alors, Las Vegas, c'est la capitale évidemment du jeu, de l'amusement, du divertissement, etc. Ce n'est pas forcément la capitale de la gastronomie, on ne va pas se le cacher. Mais tout de même, j'ai quelques petites recommandations pour vous, pas trop trop chères, accessibles. Alors, pour le petit déjeuner, je peux vous conseiller, c'est une chaîne, Denise, vous êtes nombreux peut-être à la connaître. Alors, vous trouverez de tout dans les formules petit déjeuner, c'est plutôt accessible, c'est sympa, vous êtes servi rapidement et ça se trouve sur le strip, évidemment. En ce qui concerne les repas, plusieurs petites recommandations, vous avez le Guy Fierry's Vegas Kitchen qui se trouve en fait juste en face du Haras dont je vous parlais tout à l'heure. Petit conseil réservé avant d'y aller parce que sinon, vous risquez de poireauter et bien d'attendre pas mal de temps jusqu'à parfois plus d'une heure. Bon, là aussi, c'est une chaîne, ce n'est pas exclusif à Vegas, In-N-Out. Alors, In-N-Out, je ne voulais pas trop y aller parce que bon, ça faisait assez minimaliste, un peu à la Five Guys et tout, je me suis dit ça ne va pas être super bon au final. Les burgers sont plutôt très très bons, ce n'est pas cher, il y a très peu de choix sur la carte, sur le menu mais c'est normal, c'est gage de qualité, je peux vous l'assurer. Donc, pour une dizaine de dollars, une quinzaine de dollars, si vous faites une formule avec frites, un burger, une glace, etc., et bien, vous pourrez faire un vrai bon repas. Les burgers ne sont pas gras du tout, j'insiste là-dessus. Donc voilà, vous pouvez y aller, In-N-Out. Autre restaurant, enfin, vous conseillez, le restaurant Virgil's BBQ. Là aussi, c'est une chaîne, j'avais déjà eu l'occasion de tester celui de New York, moi, à titre personnel, j'avais bien aimé. Si vous êtes amateur de grillades, de sauce barbecue, de ribs, évidemment, et bien, vous trouverez votre bonheur. Mais attention, par contre, l'attente est assez longue cette fois pour vos plats, sinon, et pensez à réserver aussi parce que vous pouvez attendre un petit peu devant. l'hiver, quand il fait froid, ce n'est pas toujours très très agréable. Et enfin, alors ça, c'est notre ami Laurent, mon collègue journaliste que vous avez vu il y a quelques minutes sur la vidéo, qui m'a emmené là-bas. C'est le Lazy Dog Restaurant & Bar. Ça se trouve tout en bas du strip, en fait, c'est-à-dire encore plus loin que le Luxor et le Mandala Bay. On est même, on va dire, sous l'aéroport de Las Vegas et c'est en fait dans un petit centre commercial comme ça, un peu typique à l'américaine. Vous pourrez manger, donc il y a à peu près tout. cela aussi, très bien, vous êtes bien reçu. Donc, alors, ce n'est pas non plus de la grande cuisine, mais vous mangerez à votre faim. Ce sera relativement de bonne qualité, peut-être mieux même, je pense, que sur le cœur du strip. Dernière petite recommandation, petit conseil, évitez vraiment les gros restaurants, vous savez, du type pirate, etc., magnifique, qui se trouvent au bord du strip, parfois au bord des hôtels, ces restaurants-là qui attirent l'œil au sens propre, littéralement. Essayez de les fuir parce que vraiment, ce n'est pas super, super bien. député. Alors, en ce qui concerne le fameux panneau, vous savez, le célébrissime Bienvenue à Las Vegas, Welcome to Fabulous Las Vegas Nevada que vous voyez ici, c'est un passage obligatoire, bien entendu, si vous voulez faire la photo iconique de Las Vegas, et bien sachez qu'il se trouve tout en bas, entre guillemets, tout au sud du strip, bien au-delà des hôtels, en fait, il est même après le Mandala Bay et donc, pour y aller, il faut soit prendre un taxi, un Uber, un lift, soit marcher beaucoup, beaucoup, très longtemps si vous voulez faire cette fameuse photo iconique et sachez que quand vous arrivez sur place, c'est la partie quasi désertique du strip, vous le verrez, c'est vraiment quasi désertique et vous verrez des gens qui spontanément forment une file, en fait, une file d'attente, une queue, comme dans un parc d'attractions pour prendre la fameuse photo iconique. Welcome to Fabulous Las Vegas Nevada. Un petit mot sur la sécurité parce que je sais que certains d'entre vous se demandent, sur la sécurité, sincèrement, quasiment à toute heure du jour et même un peu de la nuit, sur le strip, ça risque pas grand-chose. Alors, vous croiserez des gens qui sont un peu, malheureusement, je dis dépravés mais qui sont un peu, qui sont drogués, qui sont à la rue, qui ont une situation déplorable, malheureusement pour eux et donc, mais vous serez jamais embêtés, sincèrement, en restant sur le strip. Pareil, si vous allez du côté de Downtown Fremont Street et que vous restez sur Fremont Street Experience, là c'est assez touristique et tout. Par contre, côté Downtown, si vous sortez de Fremont Street, c'est vrai que j'ai vu des choses, même en passant, je suis passé devant en bus une fois et en Uber une autre fois. Bon, ça m'a pas franchement rassuré, surtout quand le Uber, j'étais passé par des ruelles derrière, etc. Ça m'avait pas franchement rassuré mais donc, ne vous aventurez pas en fait dans des coins, c'est simple, c'est comme partout en fait, ne vous aventurez pas là où il y a moins de monde, là où il y a moins de touristes. Ne prenez pas le risque, on sait jamais. Avant dernier mot sur les saisons, alors quelles saisons choisir ? Météo, donc météo, météo, l'hiver, il fait froid, mois de décembre, novembre, janvier, il faisait 5, 6 degrés, 10, 12, c'était pas très très froide, je sais qu'il y a eu des moments plus froids donc à Vegas, vous l'avez entendu tout à l'heure, Laurent disait qu'il y avait une station de ski, pas très loin et c'est vrai que j'ai vu de la neige de loin sur les montagnes, les collines, au fond, il y avait un petit peu de neige, un tout petit peu donc oui, il fait bon, il fait frais l'hiver, c'est plutôt agréable, je trouve mieux que je pense que si vous y allez en plein été où là ça doit être un cagnard, là on doit aller sur les 40, 45 degrés, moi je sais que j'étais notamment passé en plein mois d'août à Sacramento, bon on est en Californie mais plus côté un peu plus désertique on va dire et 47 degrés, 45, 47 degrés et Vegas, ça peut monter aussi très très chaud, très très haut donc voilà, privilégiez, enfin évitez le plein été si vraiment vous voulez profiter de Vegas, surtout la journée et puis même la nuit des fois ça peut être un calme. Un mot enfin en ce qui concerne les excursions, vous pouvez faire plein d'excursions en partant de Vegas via des sites comme Viator, Cities, etc, j'en ai pas spécialement à vous conseiller, vous trouverez en cherchant plus ou moins au même prix, n'hésitez pas, pensez bien à regarder par contre chacun des espèces d'opérateurs, de tours opérateurs parce qu'ils proposent plusieurs fois parfois la même excursion mais à des prix différents donc vraiment allez au moins cher, regardez s'il y a des avis, si vous voyez qu'il y a plusieurs dizaines d'avis et que c'est plutôt bien noté et qu'il y a des gens qui ont laissé des commentaires, c'est assez sûr comme site, vous pouvez y aller, moi j'ai fait Grand Canyon National Park, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo et j'avais payé je crois je ne sais plus 180 dollars, quelque chose comme ça pour toute la journée, par contre c'était très très loin, je vous conseille si vous êtes à Vegas et que vous voulez faire une excursion en car, donc en bus groupé, d'aller plutôt, de faire plutôt côté Restream avec la passerelle, vous savez qu'il surplombe donc le Grand Canyon, ça c'est beaucoup plus près et puis même si vous louez une bagnole par exemple, et bien ça sera beaucoup plus près aussi. Voilà, les amis pour cette vidéo c'est terminé, vidéo de Las Vegas, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la commenter, à la partager parce que ça donne de la force du courage et puis surtout, j'ai très très hâte de connaître vos avis aussi et puis vos retours et puis si vous avez des questions sur Las Vegas, je peux vous aider avec plaisir à ma modeste mesure avec le peu quand même que je sais mais que j'ai pu emmagasiner un petit peu sur mes deux séjours et puis mes petites recherches. Voilà, je vous remercie les amis, à très vite pour une autre vidéo, la playlist sur les voyages, vous avez San Francisco, Chicago et tout, n'hésitez pas à la découvrir là aussi en description. Je vous embrasse, ciao !